L'évangile selon Matthieu C'est l'un des récits officiels les plus anciens sur Jésus de Nazareth. Sa vie, sa mort et sa résurrection. Le livre est en soi anonyme, mais la tradition fiable la plus ancienne le relie à Matthieu, collecteur d'impôts, qui fut l'un des douze apôtres choisis par Jésus et qui apparaît lui-même dans le livre. Pendant environ trente à quarante ans, les apôtres ont enseigné et transmis oralement leurs témoignages au sujet de Jésus, ainsi que ses enseignements qu'ils avaient tous mémorisés. Et Matthieu a ensuite recueilli et structuré tous ces témoignages sous forme d'une magnifique tapisserie avant de concevoir ce livre mettant en évidence certains thèmes concernant Jésus. Dans cette vidéo, nous allons aborder uniquement la première moitié du livre. Matthieu veut clairement démontrer que Jésus est la suite et l'accomplissement de toute l'histoire biblique sur Dieu et Israël. Que Jésus est le Messie de la lignée de David. Qu'il est une nouvelle figure d'autorité enseignante comme Moïse. Mais pas seulement. Jésus est Dieu avec nous. Ou Emmanuel en hébreu. Dans sa conception du livre, Matthieu a opté pour une introduction et une conclusion. Et ces deux parties encadrent les cinq sections centrales qui se terminent chacune par un bloc de l'enseignement de Jésus. Cette conception est tout à fait intentionnelle et géniale. Regardez comment ça fonctionne. Les chapitres 1 à 3 plantent le décor en reliant l'histoire de Jésus à celle des textes de l'Ancien Testament. Donc Matthieu commence par présenter la généalogie de Jésus en démontrant qu'il descend de la lignée messianique du fils de David et qu'il est l'un des fils d'Abraham. Ce qui signifie qu'il va apporter la bénédiction de Dieu à toutes les nations. Nous découvrons ensuite la célèbre histoire de la naissance de Jésus et comment les événements accomplissent les promesses prophétiques de l'Ancien Testament. Prophéties qui disent que les nations viendraient honorer le Messie, que le Messie naîtrait à Bethléem et bien plus encore. La conception de Jésus par le Saint-Esprit qu'on appelle Emmanuel. Ensemble, ces informations nous montrent que Jésus n'est pas un être humain ordinaire. Il est Dieu avec nous. Dieu devient humain. Vous pouvez donc identifier deux des thèmes principaux de Matthieu dans l'introduction. Il provient de la lignée de David et il est Emmanuel. Mais Matthieu veut également montrer que Jésus est un nouveau Moïse. Alors, tout comme Moïse, Jésus a quitté l'Égypte, est passé par les eaux du baptême et est resté dans le désert pendant 40 jours. Ensuite, Jésus a gravi une montagne pour donner son nouvel enseignement. Donc tout au long de l'histoire, Matthieu soutient que Jésus est la personne promise bien meilleure que Moïse. Il va libérer Israël de l'esclavage. Il va lui donner un nouvel enseignement divin. Il va le sauver de ses péchés et établir une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Le parallèle entre Moïse et Jésus explique aussi pourquoi Matthieu a structuré le centre du livre de cette manière. Ces cinq parties principales présentent Jésus comme un enseignant. Et en fait, il a créé un parallèle. Jésus l'enseignant en cinq points reflète les cinq livres de Moïse. Jésus est la nouvelle figure d'autorité et l'enseignant de l'Alliance qui va accomplir l'histoire de la Torah. Dans la première section, des chapitres 4 à 7, Jésus entre en scène pour annoncer l'arrivée du royaume de Dieu. C'est une phase clé. Le royaume correspond essentiellement à l'opération de sauvetage de Dieu pour le monde entier, mise en place par le roi Jésus. Jésus est venu affronter le mal, notamment le mal spirituel, avec tout son héritage d'oppression démoniaque, de maladie et de mort. Jésus est venu restaurer le règne de Dieu dans le monde entier en créant une nouvelle famille de personnes qui va le suivre, obéir à ses enseignements et vivre sous son règne. Alors, après avoir commencé à guérir des gens et former un mouvement, une communauté, Jésus emmène ses disciples au sommet d'une montagne ou d'une colline et livre son premier grand bloc d'enseignement, qu'on appelle couramment le serment sur la montagne. Jésus explique en quoi consiste le fait de le suivre et de vivre dans le royaume de Dieu. Il s'agit d'un royaume inversé où il n'y a aucun membre privilégié. Donc, les pauvres, les anonymes, les riches, les religieux sont tous invités et appelés à changer, à se repentir, à suivre Jésus et à rejoindre sa famille. Jésus précise qu'il n'est pas venu pour annuler les commandements de la Torah ou l'Ancien Testament, mais bien au contraire, il est là pour les accomplir tous par sa vie et ses enseignements. Il est venu pour transformer les cœurs de son peuple afin que chacun puisse réellement aimer Dieu et aimer son prochain, y compris ses ennemis. Après avoir terminé son grand enseignement sur le royaume, la section suivante montre Jésus démontrant la réalité du royaume dans le quotidien des gens. Matthieu regroupe ici neuf histoires sur Jésus usant de la puissance du royaume de Dieu dans la vie d'une catégorie de personnes blessées et brisées. Il y a trois groupes de trois histoires. Elles concernent toutes des personnes malades ou qui ont le corps meurtri ou qui sont en danger et Jésus les guérit et les sauve par ses actes pleins de grâce et de puissance. Entre ces triades, nous découvrons deux histoires parallèles sur l'appel de Jésus incitant les gens à le suivre. Ce que Matthieu veut dire ici, c'est qu'il n'est possible de connaître la puissance de la grâce de Jésus qu'en le suivant et en devenant son disciple. Après que Matthieu ait montré la puissance du royaume à travers Jésus, ce dernier est en sa portée en envoyant les douze disciples pour suivre sa mission. Ce qui nous conduit au deuxième grand bloc d'enseignement au chapitre 10. Jésus enseigne ici à ses disciples comment annoncer le royaume et à quoi s'attendre après l'avoir fait. En Israël, de nombreuses personnes acceptent Jésus et son message du royaume, mais pas les leaders d'Israël. Il y a beaucoup à perdre s'ils se repentent et deviennent disciples de Jésus. Et Jésus, qui en est conscient, sait qu'ils vont le rejeter et persécuter ses disciples. Et c'est exactement ce qui arrive. Dans la section suivante, des chapitres 11 à 13, Matthieu rassemble un groupe d'histoires au sujet de la réaction des gens vis-à-vis de Jésus et de son message. Les réactions sont très mitigées. Certaines sont positives. Les gens aiment Jésus et pensent qu'il est le Messie. D'autres personnes sont plus neutres comme Jean-Baptiste ou même les membres de la propre famille de Jésus. Et ils montrent clairement que Jésus ne se présente pas comme il l'espérait. Puis, il y a les leaders d'Israël entièrement négatifs. Il y a les pharisiens et les enseignants de la Bible qui rejettent tous Jésus. Ils pensent qu'il est un faux enseignant et qu'il égare le peuple. Ils pensent que les déclarations qu'il fait à son sujet sont exagérées et blasphématoires. Mais Jésus n'est pas surpris ou choqué par toutes ces différentes réactions. Au contraire, il y consacre le troisième bloc d'enseignement au chapitre 13. Matthieu y énumère un tas de paraboles de Jésus sur le royaume, comme celle du fermier plantant des graines sur quatre types de sol ou celle d'une graine de moutarde ou d'une perle ou encore d'un trésor enfoui. D'une certaine façon, ces paraboles viennent commenter les histoires que vous venez de lire dans le chapitre 11 et 12. Certaines personnes acceptent Jésus avec enthousiasme et d'autres le rejettent. Mais le royaume de Dieu est la valeur suprême, alors il continuera de se répandre malgré tous ces obstacles. Donc voilà pour la première moitié de l'évangile selon Matthieu. Maintenant, il y a encore quelques éléments à repérer lorsque vous lisez ces chapitres. Souvenez-vous que Matthieu présente Jésus comme la suite et l'accomplissement de l'histoire de l'Ancien Testament. Observez comment il navigue entre les citations tirées des textes de l'Ancien Testament. Vous noterez qu'elles sont placées à des points stratégiques de l'histoire, donnant plus d'informations sur Jésus et son identité. Donc prenez le temps de vous poser pour chercher ces références et les lire dans le contexte de l'Ancien Testament. Le plus souvent, vous découvrirez des connexions vraiment bien et intéressantes. Et finalement, observez les types de personnes qui acceptent Jésus et le suivent. Vous verrez qu'il s'agit généralement de personnes non importantes, d'anonymes ou d'irreligieux. Il s'agit des personnes transformées par leur confiance ou leur foi en Jésus et qu'ils le suivent. Les personnes offensées par Jésus sont des religieux et des orgueilleux. La question est donc de savoir quelle tournure va prendre cette tension entre Jésus et le leader d'Israël. C'est précisément ce que raconte la deuxième moitié de Matthieu.